Musique 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 Cigar Passion vient de poser ses valises et son humidor ici à Strasbourg, la capitale alsacienne. Eh bien sans plus attendre, je vous propose d'aller à la découverte des plus belles silettes. Musique Première étape de notre découverte Alsacienne derrière moi, le comptoir du cigare. Alors, entrons tout de suite faire la connaissance de Gilles, le propriétaire des lieux. Suivez-moi. Musique L'humidor de ce très joli magasin se trouve au sous-sol. Eh bien je vous propose tout de suite de découvrir cet endroit merveilleux. Musique Nous voilà dans ce très bel humidor en présence de Gilles, le propriétaire des lieux. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Dans ce si bel endroit, vraiment une cave magnifique avec un choix extraordinaire de tous les terroirs. Et alors, quelle odeur quand vous êtes à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Ça sent le cèdre et le cigare. Je peux vous dire que l'odeur est magnifique. Alors Gilles, depuis quand est ouvert ce bel endroit ? La cave, comme vous la voyez là, elle existe depuis 2009 on va dire. Donc moi j'ai repris en 2006 et en 2009 j'ai relancé la cave à peu près comme elle est. Et combien vous avez de références ? Elle est à peu près à 400, approximativement. Estimativement, au cubain on doit être à 120, 130 et puis le reste c'est des dominicains, nicaragouains, un peu de fagots en haut, tout ça, ça fait à peu près 400 références. Donc trois principaux terroirs ? Ben oui, les principaux terroirs c'est la République Dominicaine bien entendu, Nicaragua et Cuba, on les représente bien entendu puisque ce sont les plus importants. Évidemment, c'est ce que sollicite vos clients ? Oui, est-ce qu'il y a une marque favorite pour vos clients chez vous ? Il y en a plus qu'une, à Cuba bien entendu, c'est Partaga, c'est Roméo-Juliette, Montecristo, voilà, les grands classiques. Oui, les grands classiques. Donc vous, Gilles, vous êtes fumeur ? Ah ouais ? Vous appréciez le cigare ? Ben un peu, ouais. Est-ce que vous avez un cigare favori ? Ben j'en ai plus qu'un. C'est ça le problème ? Voilà, je change quand même beaucoup, oui j'ai mon top 10 mais j'essaye aussi beaucoup d'autres cigares aussi pour voir un peu l'état, comment elles se comportent actuellement quoi aussi. Donc surtout à Cuba, on sait qu'il y a parfois un peu de variations, un peu d'irrégularité malheureusement. En fait, parfois on reçoit des boîtes en quantité très limitée, donc à Cuba essentiellement ou quoi. Et donc on ne va pas les disposer parce qu'on sait qu'un client risque de vouloir tout prendre. Donc on essaie en même temps de faire partager, faire plaisir à plusieurs, à nos meilleurs clients en vendant un ou deux cigares de la boîte quoi, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Gilles nous fait la gentillesse de nous présenter la plus belle pièce de son humidor. Eh bien regardez tout de suite ici cette pièce magistrale, le fameux Davidoff Oro Blanco. Si vous voulez l'acquérir, il vous faudra débourser la somme de 500 euros, mais c'est le prix de l'exception. Et foncez vite voir Gilles à Strasbourg, car il n'y en a que deux pièces à votre disposition. Gilles, quel est le meilleur souvenir d'un cigare qui vous a marqué, vous avez été touché par ce qu'il vous a apporté ? Mes tout meilleurs souvenirs c'était lorsque Jérôme Aubert, le président de Davidoff, m'avait offert lors d'un déjeuner un cigare, un Dom Pérignon, un Davidoff Dom Pérignon donc à l'époque cubaine, donc un cigare qui avait une cinquantaine d'années quoi. C'était un petit module, un Corona à peu près, et puis mine de rien ce cigare m'a duré une heure et demie et je l'ai fumé vraiment tranquillement et j'ai passé un moment exceptionnel. Il avait une telle longueur en bouche, une telle concentration d'arôme, c'était à pleurer tellement c'était bon quoi. Le cigare était arrivé à son apothéose ? Ah ouais 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 je pense que là il était au top. Et oui si on a la patience d'apprendre ça vaut le coup, c'est toujours le problème. C'est toujours pareil ouais. En tout cas merci Gilles de nous avoir fait partager ce moment. Merci à vous. Merci de nous avoir accueilli dans cette si belle civette. Merci beaucoup. Donc une seule adresse à Strasbourg si vous voulez profiter des conseils d'un vrai professionnel et d'une boutique magnifique. Comptoir du cigare, 14 rue du Vieux Marché aux Poissons, à Strasbourg. Et bien encore une première découverte vous avez vue extraordinaire avec Gilles et cet accueil chaleureux que je remercie particulièrement. Et bien tout de suite on passe à la deuxième étape de notre visite alsacienne. Nous sommes à Momenheim, à 30 km au nord de Strasbourg, un tout petit village mais avec une civette incroyable pour un si petit village. On vous propose de la découvrir tout de suite. Musique Faisons connaissance avec le patron des lieux. Nous retrouvons tout de suite Philippe et Vincent. C'est Vincent qui nous accueille pour nous présenter sa très jolie cave à cigare. Avec son frère Philippe, il vous propose un choix de pas moins de 150 références. Aucun terroir n'est oublié, vous trouverez un choix très large de vitoles très très bien conscient. Assez rare pour être souligné, la cave est ouverte tous les jours de l'année. Pourtant non fumeur, Vincent connaît chaque cigare de sa cave et saura vous dédicher le cigare qu'il vous faut et pourra vous en parler pendant des heures. Un large choix d'accessoires est à votre disposition avec de très très belles pièces et notamment une collection de bougies très intéressante par leur parfum. Et bien Vincent a la gentillesse de nous faire découvrir sa collection privée avec notamment le fameux Opus X de notre ami Arturo Fuente. Une très belle boîte de Montecristo, la série linéa 1935, le modèle Leyenda. Et regardez-moi cette boîte miraculeuse, 15 sœurs Whiston de la maison Upman, grande réserve d'une série limitée pratiquement introuvable. Un petit bureau de tabac qui ne paye pas de mine à l'entrée du village, mais franchissez la porte d'entrée et vous verrez l'intérieur ne manque pas de cachets. Vous y serez reçu avec une simplicité rare et vous bénéficierez de très bons conseils sur l'univers du cigare par notre ami Vincent. Donc voyez que même dans un petit village comme Montmenheim, on trouve des trésors et une civette vraiment tenue par un passionné non fumeur. Voyez que ça peut exister. N'hésitez pas à rendre visite à Vincent et Philippe dans cette belle civette de Montmenheim. Allez, on poursuit la visite. On ne peut pas venir à Strasbourg sans franchir le pont de l'Europe et aller voir nos amis allemands. Prenons la direction de Tell pour rendre visite à Klaus dans son gigantesque Zigarenbomert et ses cigares hors du commun. Sous-titrage ST' 501 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 un cigare qui nous arrive du Danemark mais c'est un torpedo avec une feuille d'or et des diamants Swarovski dessus autrement dit le cigare bling bling par excellence une rareté chez notre ami Klaus qui fait la gentillesse de nous accueillir le plus grand cigare du monde roulé à la main il nous arrive directement du Mexique et il fait pas moins de 48 cm encore une exclusivité dans le magasin de Klaus à Kael et bien des cigares locaux faits avec du tabac de la région de Horteno et bien depuis dix ans en exclusivité Klaus commercialise ses jolis cigares et ce sont des cigares à tripes mais avec un tabac complètement local et une production complètement localisée et surtout ils sont fabriqués pas très loin d'ici donc une exclusivité à découvrir absolument ici encore une belle découverte chez Klaus alors qu'est ce que sont ces cigares Klaus voilà ça c'est tout nouveau c'est venu hier tout nouveau c'est une cigare puros peru jusqu'à maintenant on a usé le tabac peru quelquefois dans les mélanges pour faire pour le faire un peu plus aromatique parce que c'est un tabac naturel sucré aromatique et ça c'est la première fois une tabac ou la mélange la soukabe et la puros peru d'accord ça ils font limité par an parce qu'ils n'ont pas si beaucoup de de tabac pour le faire régulièrement mais c'est c'est pas fort c'est relativement légère mais bien bien d'arômes alors si nous sommes ici à Kael c'est grâce à Bruno notre correspondant local qui a tout organisé merci Bruno de m'avoir convié ici pour découvrir merci d'être venu pour m'avoir convié de découvrir cette belle boutique et alors Bruno m'a dit je n'ai pas les moyens de me payer une bentley mais au moins je vais fumer un cigare bentley et bien c'est l'occasion de le découvrir et pour ça nous avons un excellent guide c'est Klaus qui va nous expliquer ces cigares bentley un cigare qui est fabriqué en nicaragua qui est milieu costaud à costaud avec bien bien d'arômes d'accord voilà voilà et c'est un peu moins cher que la voiture mais très très bonne qualité ça c'est le format Churchill il y a aussi des autres formats il y a aussi robusto corona et tous les formats voilà et ça existe depuis un an sur le marché allemand est-ce que la réglementation est différente pour fumer dans les lieux publics on aime bien que les gens fument chez nous ah ben ça c'est bien d'ailleurs on le sent quand on rentre ça sent le le cigare l'odeur du cigare et c'est très agréable parce que on rentre directement dans dans l'empire des d'essence avec le cigare et la fumée qui vous envahit vous l'avez vu c'est une critique immense et l'épicurien que vous êtes il trouvera assurément son bonheur entre cigare exclusif module sorti de nulle part accessoires par centaines et un choix incroyable de spiritueux exceptionnel merci monsieur claus pour votre partage et bien c'est ici que s'achève notre première visite régionale française ici en alsace et plus particulièrement autour de strasbourg je remercie tous les participants à cette belle aventure on se retrouve très bientôt pour une prochaine visite en région en attendant je vous souhaite à tous et à toutes de très belles dégustations salut à tous 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3